Jean-Claude Morera, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Armatan, Faisais penser de l'autruche en dimanché. Alors une question très simple pour commencer, qu'est-ce qui motive ce titre ? C'est un livre pour rire, et c'est quand même un peu de réflexion. N'est-il pas vrai que faire l'autruche est le propre de l'homme ? Et Nietzsche ne classait-il pas la philosophie selon la qualité de son rire ? Mais c'est bien de poésie dont il s'agit. Voyez par exemple cette image qui m'a été donnée par Pierre Elrich. L'autruche a la tête sous le sable, et pourtant elle a les yeux ouverts. Que voit-elle ? Je vois que le Faisais penser de l'autruche en dimanché est suivi des rimes et des raisons. Qu'est-ce que c'est que des rimes et des raisons ? Là c'est un peu plus sérieux. C'est né d'une polémique avec un ami qui n'acceptait de poésie que la rime et le maître. Je lui ai répondu en vers et en prose. Par exemple, ne savons-nous pas entendre comment des mots s'enchaînent ? Comment ils se répondent qu'ils font de déconfondre leur cadence et qu'ils dansent sans y même penser ? Du coup, ça me permet aussi de dire, pour moi, où se situe la poésie ? La poésie n'est à personne, c'est un défi à la raison, et si tu as raison de vouloir le relever, prends garde de ne la raisonner, car elle est la rebelle, bien plus belle que toutes les raisons et toutes les déraisons. Et elle se fera la belle et te laissera dans ta prison. Car la poésie se situe bien ailleurs. Nous sommes les chats noirs, et quand notre lune dort, nous veillons sans la voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501